... Allez, une petite pause thèse que l'on va résumer, enfin ce n'est pas moi, en 180 secondes, concordant spatiale et temporelle des dynamiques de la biodiversité, des pressions anthropiques à l'échelle mondiale, ce qui me rappelle un débat qui avait eu lieu il y a 3 ans à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, sur la question des indicateurs, n'ayez pas peur, venez avec moi, tant que vous restez là, tout va bien. Pour vous rassurer, pour vous donner le morage, j'ai fait ma revue de presse ce matin, j'ai donc regardé Paris Match, et en couverture il y a Ségolène Royal, qui avoue son amour pour Bruno. Moi je pense qu'avec une nouvelle comme ça, on oublie tout le reste, et elle est en photo sur son vélo d'appartement, voilà, c'est... Je vous livre comme ça, c'est cadeau. Je suis ravie de le savoir. Je m'en doutais. Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous refaire ce que j'avais présenté lors de la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. Donc l'idée c'est de présenter ma thèse de manière très très vulgarisée en 3 minutes. Au théma, trop stylé le jogos, c'est ce que fait l'ado de 15 ans, quand il s'extasie devant un jogging. Mais des fois je me dis, j'aimerais bien qu'on retrouve ce sentiment là, et qu'on s'extasie comme ça, mais devant la biodiversité. Oui, la biodiversité aussi, c'est trop stylé. Faisons ensemble une analogie. Imaginez que les mammifères sont comme des pantalons. On a différentes espèces. Le jogging, le pantalon de ski, le jean. Et parmi ces espèces, eh bien on a différentes populations. Jean taille haute, taille basse, patte d'ef. Eh bien, de la même manière que les tendances en termes de pantalons évoluent dans le temps, les populations évoluent dans le temps. Et moi c'est exactement ce qui m'intéresse dans ma thèse. Je veux décrire l'évolution temporelle d'un grand nombre de populations, de mammifères, mais aussi d'oiseaux ou de poissons. Je suis un peu la Coco Chanel de l'écologie, si vous voulez. Pour décrire cette évolution, il me faut un historique. L'historique, c'est ce qu'on appelle des données d'observation. Je veux savoir quelle population était présente où, quand et en quelle quantité. L'équivalent de l'historique qui nous dirait quel type de jean était porté où, quand et sur combien de fessiers. Ces informations, elles sont partagées par de nombreux scientifiques et téléchargeables sur Internet. J'ai ainsi accès à l'historique pour de nombreux types de mammifères, mais aussi oiseaux ou poissons. Ensuite, pour analyser et compiler rapidement cette masse de données, j'utilise un logiciel qui me permet de retracer l'évolution des tendances grâce à différentes équations. La méthode classique consiste à tracer une ligne droite autour de l'évolution de la quantité moyenne. Par exemple, les populations d'ours blancs, on en a de moins en moins. Ça décline. Seulement, l'étude des tendances, elle est encore plus complexe que ça. Prenez les jeans taille basse, par exemple. Dans les années 2000, on en mettait vraiment beaucoup. Après, dans les années 2010, on n'en mettait plus trop. Et puis, aujourd'hui, on en remet de plus en plus. Alors, heureusement, pour certaines populations protégées, c'est pareil. Il y en avait beaucoup, puis moins. Et aujourd'hui, ça remonte. Seulement, avec les équations classiques, mes lignes droites, on dirait que rien n'a changé. Moi, en appliquant les équations adaptées, je repère ces étapes temporelles principales. Et j'espère pouvoir mettre en lien ces étapes avec l'impact de nos sociétés et du réchauffement climatique. Ça va permettre d'enrichir la compréhension des variations de la biodiversité, mais aussi de repérer de nouveaux signaux d'alerte. Alors, vous allez me dire, certains avaient prédit le retour du jean taille basse. Mais avec le réchauffement climatique, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on va tous finir sans chemise, sans pantalon. Bravo. J'ai tout compris. C'est un indicateur écologique, le jean. Moi, on en met plus, il fait chaud, plus il fait chaud, moins il y a d'ours au blanc. C'est simple, la science. C'est simple, n'est-ce pas ? Vous voulez quelques questions ? Vous sentez ? Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions à poser ? Des remarques à faire ? Soyez sympas. Mesdames, Messieurs, merci. Madame. Donc, c'est toujours en Appalachios, mais du LUPM, je ne l'avais pas dit avant. Sur quelles espèces en particulier est-ce que tu travailles ? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont des meilleurs indicateurs ? Ou qui pourraient être considérées comme de meilleurs indicateurs pour le couplage avec l'influence environnementale ? Alors, je travaille vraiment avec un très, très grand nombre d'espèces. Notamment, j'utilise les données du WWF, c'est ce qu'on appelle la Living Planet Database, qui était d'origine constituée principalement de vertébrés terrestres. Aujourd'hui, c'est une base de données qui est alimentée au fur et à mesure. Donc, on a de plus en plus de données. Notamment, là, il y a eu pas mal de rentrées d'espèces marines. Et ensuite, au niveau des indicateurs, c'est des choses que je cherche, effectivement, à caractériser. C'est quelles sont les espèces les plus enclines à montrer des réponses fortes au changement climatique ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Notamment, ça va être les espèces plutôt considérées comme rares, qu'on oppose aux espèces communes ou dites généralistes. Et puis, on a également des traits d'espèces qu'on va étudier, comme notamment ce qu'on appelle le Body Mass ou Body Size. Seulement, on se rend compte qu'à cette échelle-là, on n'a pas encore de signature très forte. Donc, les hypothèses, c'est qu'on a, en fait, ces méthodes d'utiliser des gros jeux de données comme ça, ça noie un peu, justement, le poisson. Et donc, ça invite, en fait, en matière de conservation à s'intéresser davantage aux populations, c'est-à-dire vraiment à l'échelle locale, davantage qu'à un statut d'espèce qui est considéré à l'échelle mondiale, parce qu'en fait, les pressions qui s'appliquent, un même driver, en fait, peut avoir des répercussions différentes à un point A et à un point B. Et donc, voilà, pour le moment, on essaie un peu de démêler tout ça, mais il n'y a pas de réponse forcément très claire. Les changements sont vraiment complexes. Et puis, il n'y a pas un biais quand même ? La plupart des données portent sur des espèces protégées, patrimoniales. Les espèces communes, on ne les voit pas. Ou alors, il faut aller les chercher, les données, les créer. Oui, tout à fait. Ça, c'est un biais qui revient tout le temps lorsqu'on parle de ce genre d'analyse. Effectivement, c'est un biais qui est reconnu. On a des suivis de populations qui sont déjà reconnus comme étant en danger, donc en danger d'extinction. Maintenant, le fait est qu'on travaille avec les données qu'on a. Et les données qu'on a, ce sont celles-là. Mais il y a un espoir, là, pour les années à venir, qui sont les sciences citoyennes, parce qu'on a de plus en plus de suivis avec les citoyens qui sont formés pour faire des suivis de terrain et qui vont permettre d'enrichir les bases de données. Et on l'espère, notamment, de combler ces biais-là, mais aussi tous les autres biais qu'on connaît, qui sont taxonomiques et géographiques. C'est la question que je voulais vous poser sur les sciences participatives. Vous m'avez coupé l'herbe sur le pied. Mesdames, Messieurs, elle était bien, hein ? Elle était claire. Elle est parfaite. Maëlys Bouenec, merci. Merci. Merci.